Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. Moi, c'est Marie-Christine et bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcast Tricot. J'espère que vous avez eu un bel été. Pour celles qui m'écoutent, qui viennent de l'Europe, je sais que vous, ça a été un petit peu trop chaud cet été. Vous avez eu vraiment des grosses canicules intenses. Mais ici au Canada, ce fut quand même raisonnable comme été. On n'a pas eu trop de grosse chaleur pendant trop longtemps. On a même eu quand même pas mal de pluie. Nous, ça nous a un petit peu compliqué la vie pour nos projets de vacances, camping et sport nautique. Des fois, ça nous a un petit peu... On a dû changer nos projets à la dernière minute à cause de tout ça. Mais bon, on a quand même passé des bons moments en famille. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec les projets terminés. Mes projets terminés, c'est essentiellement des chaussettes. J'ai vraiment été dans un petit rush pour terminer tous les patrons pour ma future collection. Mais c'est chose faite. J'en suis bien contente. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière fois, une à une. Tout d'abord, il y avait celle-ci qui était sur mes aiguilles dans le dernier épisode. Ça, c'est les chaussettes Poésie. Je vais mieux vous montrer la dentelle. C'était celle que je vous disais qui avait une dentelle un peu... Je trouve que ça fait un peu hors déco. J'aime beaucoup ça. Puis, j'ai mis un petit détail de dentelle ici au niveau du gousset. J'aime vraiment ça. Ça fait vraiment joli quand on l'a dans le pied. J'ai fait celle-ci avec une laine de l'Hélène Pêché Mignon. C'est sa base Mérino-Nylon que j'adore vraiment. La Mérino-Nylon de l'Hélène Pêché Mignon est vraiment très, très résistante cette laine-là. Puis, je vous la recommande. Donc, voilà, je me souviens... Puis, c'est quoi la couleur? Mais je vais vous l'écrire en bas. Mais ça, c'est quelque chose... En tout cas, au lieu de dire n'importe quoi, je vais simplement vous l'écrire. Je vais vérifier. Donc, voilà pour cette première paire. Ensuite, la suivante, c'est celle-ci qui s'appelle Cavalière. Elle est tricotée avec la précieuse laine de Christine de Lézard Textile du Témiscouata qui a annoncé cette semaine qu'elle prenait sa retraite de la teinture. Je pense qu'au Québec, ça nous a tout fait un petit pincement au cœur quand on a appris ça parce que c'était vraiment une teinturière chouchou pour nous. Elle avait un talent fou pour la peinture, pour les couleurs. Puis, elle avait surtout vraiment sa propre personnalité dans les couleurs. On dirait qu'on voyait un écheveau teint par elle. On savait immédiatement que c'était elle qui l'avait teint. Donc, voilà. Ils sont simplement encore plus précieuses pour moi. C'est une couleur qui s'appelait initialement, je crois, Newport Beach. Mais elle avait changé la couleur dernièrement pour quelque chose d'autre dont je ne me souviens plus le nom. Mais de toute façon, vous ne pouvez plus vous procurer cette laine-là, malheureusement. Je vais vous montrer la dentelle comme ça. On va mieux l'avoir. J'aime vraiment cette dentelle-là. Je trouve que ça fait vraiment un peu antique avec les côtes torse puis les petits détails de dentelle qui se prolongent tout le long du pied. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est un de mes modèles préférés. C'est quand même simple et ça se tricote assez bien vu que le reste est en jersey. rosé. Fait que voilà. Petite chaussette en réserve textile Témiscuata. Ensuite, j'ai fait des soquettes super colorées. Tu sais, d'habitude, je tricote plus des couleurs comme ça. Mais là, à un moment donné, j'ai commencé l'été. J'ai besoin de pep dans ma vie. Fait que les premières, c'est celle-ci. C'est les fleuristes. C'est des petites soquettes toutes simples avec le dessus du pied étant genre de large côte comme ça. Je pense qu'on appelle ça des côtes plates. Puis, tout l'intéresse, c'est-tu dans le haut avec une petite dentelle comme ça qui fait comme des petites pétales de fleurs. Je trouve ça trop mignon. J'aime vraiment beaucoup le mélange de dentelles et tout avec la couleur mauve comme ça. Je crois que c'est la couleur lila de les laines coco qui fait vraiment des jolies couleurs. Elle a vraiment des jolies mauves. Fait que voilà. Petite soquette comme ça. Ensuite, les prochaines, celles-là ne sont pas bloquées, mais c'était volontaire. C'est parce que pour prendre les photos, je préférais qu'on puisse bien voir la dentelle à plat comme ça plutôt que ça soit comme tout plié en deux au milieu comme pour celles que je vous ai montrées qui sont bloquées. Donc, tirez-moi pas des roches pour ça. De toute façon, en vrai, des chaussettes, on n'a pas besoin de bloquer ça. C'est vraiment juste pour prendre des belles photos, l'utilité de bloquer des chaussettes ou pour offrir un cadeau. Ça se plie mieux dans une petite boîte. Mais bon, celles-là, pour l'instant, elles ne sont pas bloquées. Je devrais éventuellement le faire. Vous allez sûrement reconnaître la dentelle. C'est la même dentelle que mon pull Pivoine avec le genre de fleur puis le feuillage dans le bas. Puis, c'est encore une fois un modèle assez simple avec un petit peu de court torse en haut, un talon double qui est vraiment mon talon préféré. Je trouve que c'est lui qui tient le mieux dans le pied puis qui tient le mieux dans le teint. Puis, la laine que j'ai utilisée, c'était une laine que j'avais reçue en cadeau de la teinturière de fleurs et bonbons de Gabrielle. Puis, je crois que la couleur, c'est cœur à la pêche. J'avais perdu l'étiquette, mais en vérifiant sur son site internet, ça ressemblait vraiment à ça. Elle fait vraiment des couleurs. Le nom le dit tout. Fleurs et bonbons, c'est vraiment des couleurs, on dirait bonbons, de fleurs. C'est joyeux. Une autre teinturière qui a vraiment sa personnalité à elle. Fait que si c'est le genre de truc que vous aimez, elle a vraiment des jolies choses. Ça rend joyeux, en tout cas. Ensuite, la dernière, je vous dis, c'est la dernière chaussette. C'est les chaussettes courtes pointes. L'autre est perdue quelque part dans mon bac de tricot. C'est pour ça que j'en ai juste une présentement. Je l'ai faite... Ça, en fait, c'est que je voulais faire un modèle dans ma collection pour utiliser les restants de tous les autres modèles que j'avais fait. Fait que je voulais quelque chose avec un jacquard qui reprenait, qui pouvait reprendre beaucoup de couleurs. Puis, en même temps, moi, ça m'a permis d'utiliser un petit peu plus les restants. Fait que tu sais, on voit, il y a le petit mauve ici, il y a le orange ici, il y a le petit beige, il y a le gris. Fait que tout ça, ça se retrouve là-dedans de même que d'autres couleurs que j'avais tricotées précédemment. C'est un jacquard qui est très, très, très facile. Fait que quelqu'un qui veut se lancer au jacquard, il n'y a pas de long fil là qui est difficile pour maintenir une bonne tension. Vraiment un jacquard facile. Puis, pour faire différent, j'ai commencé avec un petit ourlet, comme ceci, qui est genre replié, puis là, on peut soit tenir coude à la fin ou soit tricoter les mailles ensemble. Puis, encore une fois, mon talon préféré. Puis, le reste, c'est tout simple, tout vanille. La couleur principale, c'est aussi une laine que j'avais reçue en cadeau, là. Je me suis vraiment gâtée. J'ai utilisé des échevaux, là, que je gardais précieusement dans mon stache. Ça vient de Lili sur un fil. C'est la couleur orage. C'est vraiment magnifique. Cette couleur-là, c'est comme un beau bleu gris de ciel orageux. Je trouve que ça tient bien son nom. Puis, voilà, ça, c'était vraiment du bonbon à tricoter. C'est le genre de choses que je risque de me refaire de plein de couleurs pour utiliser des restants. C'est vraiment le genre de petit modèle que j'aime faire. Puis, je vais vous montrer. Les gens me demandent toujours qu'ils veulent voir l'intérieur de mon jacquard. Donc, juste pour vous, voilà mon intérieur de jacquard. Là, c'est sûr que ça a l'air tout bien régulier. C'est parce que ça a été bloqué, donc étiré. Mais avant de le bloquer, les fils avaient l'air un peu trop lâches. Puis, c'est comme ça qu'il faut que ça sorte si vous voulez que ça garde une élasticité. Vous voyez, c'est quand même très élastique, comme un peu le reste de ma chaussette. Parce que souvent, les gens disent que le jacquard sur le haut du pied, ça fait que c'est trop serré. En fait, c'est parce que vous ne laissez pas des assez longs fils en arrière. Parce que le fil, il vient limiter, la longueur du fil vient limiter l'élasticité de votre tricot. Si le fil est court, votre tricot ne se tirera pas. Donc, il faut vraiment laisser le fil long qui dépasse. Au début, ça ne fait pas beau. Mais une fois que c'est bloqué, étiré, parce que mon bloqueur à bas, la jambe est assez large à ce niveau-ci. Une fois que c'est étiré, là, ça devient régulier. Mais au moment que je le tricotais, ce n'était pas beau comme ça. C'était un petit peu des petits looks de fil un peu lâches. Mais c'est comme ça qu'il faut que ce soit, je vous le dis, si on veut avoir une bonne élasticité. Donc, petit coup 101 de chaussettes en jacquard. Fait que voilà. Fait que c'est ça pour mes projets terminés. Après avoir tricoté tous ces milliers de chaussettes-là, j'avais vraiment envie de me commencer un nouveau chandail. L'autre fois, j'avais sur mes aiguilles un chandail. Mon chandail est dans les tons de beige avec la laine de Sweet Paprika qu'il fallait que je détricote, que je recommence. Je l'ai mis en punition parce qu'à chaque fois quelque chose à ce chandail-là, je fais plein d'erreurs. Ça marche vraiment pas. J'en peux plus. Fait que je l'ai mis en punition en quelques temps. Je vais sûrement y revenir plus tard. Mais j'avais vraiment le cerveau en compote et j'avais besoin d'un projet bon bon pour me gâter. Puis quelque chose qui allait me faire plaisir. Donc, j'ai monté un chandail avec cette laine-là que j'avais reçue au printemps. Puis que j'avais tellement envie d'essayer. Puis surtout la couleur, ça rend vraiment joyeuse. C'est la laine de chez Madolene, la M Signature, qui est la base berger allemand. C'est en fait un 100% bébé alpaca. C'est de la fingering. Puis je me suis commencé un chandail. Mais là, il a l'air vraiment ordinaire. Mais c'est parce que tout l'intérêt est à venir. Je voulais un chandail assez simple avec des manches montées. Parce que je trouve que c'est ça qui a vraiment le meilleur fit au niveau des épaules. Mais avec des manches vraiment intéressantes, toutes en dentelle que j'ai vraiment hâte de tricoter. Mais là, j'ai pas mal terminé le corps. Vous voyez le corps, il est vraiment ordinaire. Là, à la caméra, ça a l'air de faire vraiment des lignes. Mais dans la vraie vie, on le voit à peine. J'ai pas alterné des échevaux. Mais vraiment, ça fait pas des lignes de même dans la vraie vie. C'est vraiment la caméra qui remplit le tout. Le drapé est génial. La laine à gonfle est bien de dû. Vraiment, c'est vraiment... Puis c'est extrêmement doux. J'aime vraiment beaucoup tricoter cette laine-là. Puis, à couvres, c'est fou! J'ai terminé mon premier échevau. Habituellement, je termine mon premier échevau quelque part vers la fin du devant, du corps. Puis là, je l'ai terminé. Puis j'ai presque terminé les corps du bas. Puis j'ai terminé avant d'aller me coucher hier. Le dernier échevau, je me suis dit, bon, c'est assez. Je commencerai pas une autre balle de laine avant d'aller me coucher. Fait que voilà. Fait que là, tu sais, comme vous voyez, c'est vraiment tout simple. C'est juste du jersey. Mais j'ai adoré tricoté ça. C'est vraiment ça que mon cerveau avait besoin. Je m'installais le soir lorsque j'étais fatiguée devant la télé. Puis je tricotais en rond à l'infini. J'adore ça, moi, le jersey en rond. Puis, bien là, toute la partie intéressante, ça va être vraiment dans les manches. J'ai vraiment hâte de commencer ça. Donc, je vous en montre probablement que la prochaine fois que je vais enregistrer va être terminée. Parce que je suis vraiment accro à ce projet-là. C'est vraiment doux. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter. Surtout que là, bien l'automne, commence à donner des petits signes qu'elle s'en vient. Fait que vraiment, ça va être parfait. Ça ne sera pas trop épais non plus pour la mi-saison. Voyons. Donc, vraiment, je suis très contente de ça. Puis j'aime vraiment beaucoup la couleur. C'est la couleur terracotta. Voilà. Fait que c'est le seul projet que j'ai en cours actuellement sur mes aiguilles. Je voulais vous parler. Je suis allée au début juillet. Oui, c'est ça. Début juillet. À la Villaine. Il y avait un événement. La Villaine reçoit. Bon, elle fait ça une fois de temps en temps. L'été, recevoir des teinturières, faire un genre de petit marché de teinturières dans la boutique. Puis j'avais la chance de pouvoir y aller cette fois-ci. Parce que souvent, ça tombe des fins de semaine que je travaille et tout ça. Des fois, ce n'est pas facile à organiser de pouvoir y aller. Et je suis allée en tant que visiteuse. Ça l'a fait vraiment du bien. Et j'ai adoré. C'était vraiment le fun de revoir tout le monde qui était là, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Puis il y a aussi des gens que j'avais encore jamais rencontrés et que j'ai pu rencontrer. Et c'était vraiment un beau petit moment dans mon été. J'en garde vraiment des bons souvenirs. Surtout après les deux ans de pandémie où je n'ai vu personne et je suis restée prise dans mon trou au Nouveau-Brunswick. Ça faisait vraiment du bien de pouvoir voir tous ces gens-là que j'aime beaucoup. Donc, je me suis gâtée. Je me suis achetée deux échevaux de mohair chez Beaufibre. Ça fait longtemps que je connaissais cette marque-là puis que je trouvais vraiment qu'elle avait des belles couleurs. Mais bon, ça ne la donnait juste jamais. Mais là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce mohair-là, de couleur un peu vert-sauche. Puis j'aime vraiment trop les étiquettes. C'est tout le temps des petits chats. Comme là, ils sont déguisés en mouton. C'est vraiment trop cute. Puis bon, c'est du mohair 70% super-kid mohair, 28% soie, 459 verges par 100 grammes. Ça fait que bon, base de mohair régulière qu'on retrouve d'habitude. Mais vraiment, j'adore beaucoup ça. Puis la raison pourquoi j'ai acheté ça, c'est que j'avais reçu cette laine-là de Katia, de l'Hélène Katia. C'est Concept Essential Alpaca. C'est un mélange d'alpaca-mérino. Fait que c'est 70% alpaca, 30% mérino. Puis c'est de la harin. C'est une laine assez grosse, assez dodue, qui est vraiment très douce. Mais j'avais un petit peu peur que ça s'étit, puis ça ne garde pas sa forme. Fait que j'avais comme projet... En fait, j'étais vraiment en amour avec cette couleur-là, le vert-sauche. Voilà. J'aime beaucoup. Je ne sais pas c'est quoi la couleur. C'est la couleur 82. Puis, j'étais vraiment en amour avec la couleur. Puis, je voulais me chercher justement un mohair depuis un certain temps pour aller avec. Puis là, regardez, c'est comme le match parfait. Ce mohair-là, puis cette laine-là. Fait que je pense que ça va me faire un beau chandail. Je voudrais me faire un cardigan, un gilet pour la saison froide. Mais je n'ai pas encore vraiment d'idée. Mais je sais juste que j'ai envie de tricoter ça prochainement. Fait que je ne sais pas... Comme je vous dis, je ne sais pas ça va être quand. Mais c'est dans mes projets pour cet hiver. Et tant qu'à être dans les futurs projets, les choses qui me font rêver pour mes prochains projets et pour l'automne et l'hiver qui s'en vient quand même malgré nous, je voulais vous parler de mes petits bébés laineux. Les cheveux sont tellement gros qu'on dirait vraiment des petits bébés. J'en ai trois petits bébés. C'est des triplets. Ils ne sont pas trop mal commodes. Ils ne pleurent pas, ils font leur nuit, ils n'ont pas de dents à percer. C'est vraiment les enfants parfaits. Fait que voilà, je voulais vous en parler. En fait, j'ai acheté ça l'hiver dernier. C'est de la Urso. Je l'ai acheté chez Reeve Company, qui est la boutique de Paul et Geneviève. Puis, c'est la couleur Millennial Pink. C'est la Urso Polaire, qui est vraiment une laine... C'est de la bulky. C'est vraiment de la grosse laine. C'est 140 mètres par 113 grammes. Puis, ce qui est vraiment spécial de cette laine-là, c'est de la laine québécoise. C'est de la polypée du Québec, mélangée avec un petit 20% de nylon, je pense, pour la rigidité. Puis, c'est un fil qui est single ply. Seulement un seul brin qui est peu retordu, comme ça. Puis, c'est très, très doux. On sent que c'est de la laine non traitée, que c'est de la laine qui a sa petite personnalité, mais c'est vraiment très, 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 très doux pour de la laine québécoise. C'est beaucoup plus doux que du dorset, puis le East Friesian qu'on a l'habitude de retrouver dans nos climats froids ici. Fait que voilà. Fait que c'est... J'avais acheté ça. Puis, en fait, la raison pourquoi j'avais acheté ça cet hiver, c'est que je voulais me faire un holiday sleepover. Je venais de terminer mon petit débardeur à risque, puis j'avais envie de m'en faire un autre, mais plus chaud. Puis, c'était comme des précommandes, puis le temps que ça soit teint, puis que je le reçoive. Ça n'a pas été... Je dis pas que le délai était trop long, mais c'est juste qu'au moment que je l'ai reçu, c'était comme, je pense, fin février, début mars. On dirait que j'avais déjà envie de passer au projet plus printanier, tout ça. Puis, je m'étais dit que je la garderais pour l'automne, plutôt, puisque j'avais moins envie de tricoter ça parce que je savais que je ne le mettrais peut-être pas longtemps, vu que c'est tellement chaud. Fait que c'est pour ça que je voudrais me faire quelque chose. Mais là, vu que j'en ai trois échevaux, je pense que j'en aurais peut-être assez pour me faire un chandail. Peut-être une petite veste. Ça pourrait être pratique. Peut-être mettre un genre de petit Louisiana sweater de petite knit. Je ne sais pas trop. Je sais que ça va être un projet vraiment rapide, puis qui va vraiment me faire beaucoup plaisir. Mais bon, si vous l'avez tricotée, cette laine-là, dites-moi comment des chevaux ça vous a plu pour faire un chandail. C'est sûr, moi, je ne suis pas très grande. Je ne suis pas très grosse non plus. Puis, habituellement, ça ne me prend pas beaucoup de laine. Mais il me semble que j'avais écouté le podcast de Trico Moringue, qui est un excellent podcast en passant si vous cherchez quelque chose à écouter. Puis, il me semble qu'elle s'était fait un chandail avec ça, puis qu'elle n'avait pas beaucoup d'échevaux, puis qu'elle avait réussi à se faire un chandail. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on tricote trop serré non plus. On peut le tricoter très, très large, vu que c'est une single ply. Puis, bon, c'est ça. Fait que j'hésite. Je ne sais pas trop. Ça va dépendre un peu... Au début, je voulais me faire un débardeur, mais je pense que je vais plus le porter en chandail si j'ai assez de laine. Fait que bon, voilà. C'est de ça que je voulais vous poser les questions. Fait que vous me le direz si vous l'avez tricotée, comment des chevaux ça vous a pris pour un chandail. Puis, si vous pensez que j'en aurais assez pour me faire un petit c'est quelque chose peut-être d'un peu court, mais j'aimerais vraiment avoir les manches longues. Je trouve qu'un chandail en grosse laine de même, manches pas encore, c'est pas vraiment utile dans ma vie parce que je suis très fileuse des petits poignets, moi. Fait que voilà, c'est ça. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. C'est sûr que la prochaine fois, il va plus avoir de chandail et de choses comme ça. J'ai été un petit peu prise par ma collection de bas. Là, je sais que vous me posez toujours plein de questions là-dessus. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram. Je vais vous faire un petit vlog spécial pour répondre à toutes les questions. Puis, je vous en parle en détail parce que je ne veux pas que le podcast devienne une info-pub. Puis, je sais qu'il y a des gens que ça ne l'intéresse pas, puis c'est bien correct. Mais, je veux juste vous dire, c'est tout prévu de sortir ma collection de chaussettes en PDF sur Ravelry, comme d'habitude, et en livre. Ça va être au début octobre. Je prévois faire le lancement au Festival de la Petite Laine. Et, pour la première fois, j'ai travaillé beaucoup fort là-dessus dans les dernières semaines. Je suis contente de pouvoir vous le dire. Je vais faire imprimer également en France. Donc, pour les gens qui sont en Europe, qui veulent se procurer le livre, vous allez pouvoir l'acheter directement là-bas. Vous n'aurez pas les frais de shipping et de douane qui s'appliquent à chaque fois lorsque vous commandez au Canada. Ça va être vraiment plus facilement accessible pour vous. C'est sûr qu'il me reste encore beaucoup de travail et des petites choses à fignoler, parce que c'est quand même beaucoup d'organisation. Imprimer quelque chose dans un endroit que tu n'es pas. Mais, quand même, je peux vous le dire, ça va se faire. Mais, comme je vous dis, je vais vous donner tous les détails en temps et lieu, puis je vais vraiment faire une vidéo dédiée juste pour ça. Donc, j'en parle pas plus pour l'instant, mais je voulais juste répondre à ces petites inquiétudes-là que je sais que plusieurs avaient. Donc, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez me laisser des petits pouces en haut. Ça aide toujours les gens à découvrir la chaîne. Je vous souhaite une belle fin d'été, une belle rentrée, du bon temps de tricot. À la prochaine!